mais en fait moi je pense je parle du principe que de toute façon pour se créer il faut comprendre un schéma d'ailleurs qu'il ya des trucs il faut les travailler pour ensuite pouvoir appeler un état personnalité ou ensuite les décliner mais il faut les maîtriser pour les décliner alors on n'est pas obligé de sortir ce qu'on a fait parce que moi j'ai tout comme tout comme toi mais on a dû on a dû programmer 15 morceaux dans notre vie on n'a pas sorti 15000 titres tu vois j'ai des maîtris quand même tu vois j'ai des instruits que je compte sortir j'ai un instru que j'ai fait pour kennedy en 1996 et je me rappelle je vais fait écouter en 1996 on était en guadeloupe chez greg avec avec tout le monde avec mike etc et je lui avais fait cet instru et j'avais dit il faut que tu chantes ça et m'avait dit ouais mais c'est trop bizarre c'est c'est et c'était trop avancé à l'époque mais jusqu'à aujourd'hui chaque fois que j'ai vu j'écoute cet instru je me dis ça un jour je le sortir et j'ai plein d'instru comme ça je me rappelle de cette d'une époque où j'en disais instru je vous rappelle même mike avait fait des instruits ou pour l'école mike qui m'énerve parce que mike il a des instruits mais mike et philly c'est les rois pour te faire d'écouter des tubes et de pas les sortir non mais pour moi si les rois pour te faire et pour te faire un instru la lundi ils étaient l'ordinateur ils ont envie de sauvegarder et puis quand il a fait le morceau pour nicole mais un truc de ouf le lendemain il dit ouais ressors le moi viens le retravaille ah mais j'ai perdu il y en a un autre qui est pire que c'est elizio qui te fait l'album qui dit je vais produire une artiste et dont il décide de produire myriam qui habitait à nice à l'époque moi donc il dit voilà je veux produire machin à lana est ce que tu es ce que tu peux être mon mon copro d'investir hectare j'ai dit bah va voir directement comme ça tu crées ton label et tout puis on y va on te fait un logo etc et puis on on fait ça à trois mois j'amène là la promotion sous chiro le cachet puis toi tu es tu as ton label et puis un rôle de un rôle derrière fait la mission mise en marché et on y va et donc il dit voilà ma première artiste s'appelle myriam et c'est voilà de quoi tu besoin j'ai besoin d'instru de le ali de margis d'un tel de ceci de cela tu peux me faire trois quatre instru je vois pas de souci donc une fois qu'on a une quinzaine d'instru et qu'il a l'album tout fait je lui dis ouais où est l'album il me dit à tous les dans mon disque dur je dis ok parce que tu veux qu'on commence à mixer l'album il ya quand je rentre du cap vert jeudi si tu veux pendant que tu es au cap vert je peux déjà mixer l'instru vient on copie tout le tout l'album dans mon disque dur comme ça je peux déjà commencer à mixer et non mais j'ai envie là quand j'ai envie d'être là quand on mixe et c'est ok bon ben j'ai dit écoutons tu peux qu'on peut déjà quand même copier ça te fera un backup non non t'inquiète pas quand je rentre du cap vert on fait tout ça tranquillement de façon je parle demain j'ai pas le temps de revenir au studio bla 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 le land ok il part au cap vert pour deux semaines il revient six mois plus tard et quand je lui dis ben et l'album de l'artiste il me dit ah j'ai perdu le disque dur je fais quoi ah ouais j'ai perdu le disque dur je sais pas où j'ai des gens comme ça allons parler d'un truc un souvenir parce que je me rappelle de ça genre j'ai j'ai raconté ça récemment dans les anecdotes ce que tu comptes est ce que tu te rappelles de cette tournée qu'on devait faire en angola à la base je devais pas en être en tant qu'artiste je devais être musicien de la tournée live nicole ce queïcha en angola quand on est parti qu'on a le notre avion a été annulé la voilà au portugal et c'est une nuit à lisbonne et après on est parti avec riquigno non non attend ce qu'il faut 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 pas oublier de dire c'est que on avait fait des répétitions à paris on avait un orchestre et déjà au départ de paris il y avait eu des problèmes de billets les musiciens avaient commencé à se dire oh est ce que le truc est vraiment carré bon on a eu portugal billets annulés les musiques on est encore en europe et il ya deux musiciens qui a dit on va pas aller si c'est déjà bordel comme ça ici on va pas aller se planter en afrique et il nous plante au portugal je me rappelle pour entrer pour aller à paris et nous on se demande qu'est ce qu'on y va avec avec rené tu appelles le redire avec rené pas à son âme et et on dit bon on y va quand même et puis on va faire un micro ouvert et donc du coup pour compléter le truc ça devient vous me demandez est ce qu'on fait il me demande est ce que je pars aussi moi j'étais guitariste du concert et donc on fait qu'elle nicole rien à ciné atlantico il est atlantico ça on a eu 8000 personnes est-ce que tu te souviens comment il a fallu sortir de la salle l'armée la folie il avait l'armée des soldats qui nous ont aidé à sortir des soldats tabacé des meufs à matraques dans le bus il y avait un bus pour nous un but ça j'ai toujours la photo et les filles sont elles sont en train d'ouvrir les fenêtres du bus comme ça il est les soldats c'était la folie était un truc de ouf cette tournée et en fait pourquoi je parlais de ça c'est autant par les intérieures d'expérience et de tout ça d'ambition de tout ça c'est vrai que ce qui enrichit la musique en tiès d'une certaine manière ce sont ces musiciens que nous avons été avons pu connaître ça car le voyage c'est ce qui enrichit le plus une vie c'est vrai il fait remettre les points sur les visite de ce tu vois de de revoir de mettre tout en perspective autrement et et c'est vraiment c'est dommage qu'à l'époque on n'y ait pas eu de raison exactement cette photo c'est dommage qui pas eu de réseaux sociaux à la coupe ce pardon c'est dommage qui pas eu de réseaux sociaux à cette époque pour qu'on puisse communiquer sur les événements qui ne sont pas anodins en réalité en fait c'est énorme que je veux dire c'est énorme que des artistes qui vont chanter du zouk on a brûlé à l'époque ben ouais on fait on fait des choses de dingue mais que personne n'en parle personne n'en parle est-ce que si vous aimez cette conversation if you like this conversation si on sait je gauche dans sa converse mettez moi plein d'arc-en-ciel dans le tchat vous savez qu'ici c'est des arcs en ciel dans le tchat mettez moi des arcs en ciel dans le tchat si vous kiffez cette conversation entre keisha et la légende alien les gens ils ont toujours que lors les gens ils pensent toujours que leur téléphone ils vont machin ça va être 30 minutes de conversation et puis trois heures plus tard elles disent crois que j'ai besoin de m'en charge et pourtant il était il n'était pas chargé à fond ceci mais qu'est ce que je disais après j'ai toutes les photos je suis en train de chercher la richesse de nos de nos carrières je pense qu'elle est elle est faite de ces moments là cette humilité là qu'on peut avoir aussi tu te rappelles quand on est parti au mozambique et qu'on se retrouve à la star academy angolais on arrive et ils chantent ils sont très tout à tous les élèves de la star academy de mozambique on a riche en chantant je ne peux jamais oublier ce moment c'était non jamais oublier ce moment c'était la genre jamais tu vas t'imaginer que voilà les gens ils chantent ils chantent et puis chante ta chanson mille fois mieux que toi quoi ça c'était mot je me rappelle ce dont tu parles c'est mozambique en tant qu'elle année ça je l'ai retrouvé 10 11 11 parce que moi mais moi les mots au niveau des réseaux sociaux j'étais au paix depuis un donc j'ai quand même quand tu étais sur twitter avant twitter arrive de toute façon tu as toujours été en avant grave avant que ça s'appelle twitter j'étais là ouais tu étais déjà et j'ai pris les fautes les latins dans mozambique 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 ça c'est la guinée côte oriale attend je sais que j'ai je sais que j'ai ça quelque part je vais taper mozambique 2013 non un peu avant non c'est avant ça 2012 ouais je suis peut-être dans ces eaux-là ou 2012 voyons voir je me rappelle pas c'était pas non c'est pas celui-là c'était avant 2007 non alors ça c'est quoi que mozambique t'es sûr que c'était pas avant que voir 2013 sam peut-être ce matin 2013 mozambique 2013 c'est quand on est allé pour le festival le festival du quoi et tu vois avec les musiciens ça c'est 2006 c'est en 2006 non 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 tu n'es pas fait wall of en 2006 ah si one love c'est 2005 s'ils regardent attend à 2006 attend non t'es pas là t'es pas là ce jour là attend t'entends c'est qui c'est pas toi là non non c'est pas toi si moi j'y attends c'est après parce que moi j'ai commencé à aller au mozambique j'ai commencé à aller au mozambique j'ai fait une recherche en mots en 2012 2006 2006 si je m'en rappelle cette photo là cette photo là je m'en souviens laquelle on continue dans où tu m'étends ta main dehors là de la voiture dit ça me dit un truc ça parce qu'ils m'emmerdent tu sais ce qui m'emmerdent c'est que tout tous ces souvenirs là je les avais stocké en photo sur le myspace ah j'avais basculé tout sur facebook j'ai pas j'ai eu la flemme de faire ça à l'époque on était face myspace à doux quoi ouais je pense que je pense que c'était en je pense que ça devait ça doit être en 2000 à tu sais quoi je l'ai en vlog je l'ai en vlog en fait je l'ai en vlog keisha mozambique je sais pas c'est quel vlog mais je sais que je l'ai en vlog et où on on se retrouve avec les les gens qui nous zouk festival c'est avec toi ouais ça c'est une telle 2003 123 pemba non 121 non peut-être 121 attend ce que t'es là dans ce monde il ya un vlog ou à la fin du vlog ils nous chantent nos chansons non c'est pas celle là remonte un peu remonte un peu j'ai vu un truc qui m'a parlé là ça c'est pemba ça c'est le jour on a ça c'est 2013 vlog 64 c'est ça je crois c'est ça vlog 64 c'est celui là tiens regarde c'est toi là c'est celui là j'ai les mêmes bras c'est c'est moi ouais c'était moi c'était celui là c'était celui là j'ai mis mes cheveux courants elle c'était l'organisatrice qui travaillait avec bang c'est malheureusement des cdc voilà tu vois que c'est celui là parce que je suis à côté quand il est en bras dehors hmmm il y a qui qu'il est c'est moi et c'est moi c'est moi c'est moi j'ai des selfies avant qu'il y ait des téléphones voilà c'est moi c'est moi c'est moi et là on va à la starac locale c'est moi Si tu fais une vidéo On va rencontrer la Starak J'ai oublié comment il s'appelait Ça s'appelait Fama Famacho Un peu comme Starak Academique Toi et moi c'est Johnny Hallyday Toi et moi c'est Johnny Hallyday Et je sais pas moi Pis Didi C'est tout de suite que je referme à Johnny Hallyday Parce que t'on dit que tu m'appuies Didi Ben oui tu referme à Johnny Hallyday Tu crois quoi ? C'est ça même C'est dur quand même hein C'est dur quand même hein C'est incroyable en fait À l'époque À l'époque où je viens de faire One Love Je suis incapable de la chanter en live Devant qui que ce soit Et les mecs ils chantent tous mille fois mieux que moi Et tu te dis merde j'ai fait une chanson Sans savoir exactement qu'est-ce que j'ai fait Je me... je... je... Et euh... Parce que tu commençais Tu commençais à... Ouais ouais je sortais du rap Voilà Je chantais dans l'autotune Mais sans savoir exactement qu'est-ce que je faisais Mais l'intention y était Et puis tu arrives dans un autre pays Euh... De l'autre côté du monde Et tu as des gens qui chantent tous 100 fois mieux que toi Mais qui te... Qui chantent ta chanson avec une émotion Et qui disent mon dieu c'est la plus... C'est une des plus belles chansons qui est... C'est fou parce que même One Love jusqu'à aujourd'hui C'est euh... C'est One Love quoi Ouais C'est... C'est une des plus belles chansons qui C'est magnifique Sous-titrage FR ?